Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 17 août 2015. Avec une séance qui reste dans la continuité sur cette journée puisqu'après une ouverture haussière et bien le CAC 40, clôture en légère hausse 0,57%. On regagne 28 points par rapport au cours de clôture de vendredi. Alors ça c'est juste pour la clôture parce que lorsque l'on regarde la bougie on a vraiment une évolution qui s'est fait quasiment dans les mêmes zones que les deux précédentes bougies. Et on est même venu inscrire un nouveau plus bas. Par contre ici on revient légèrement plus haut que les séances précédentes. Donc sur cette phase ce que l'on peut remarquer c'est que, alors comme je l'ai annoncé à tort, l'objectif n'a pas été atteint puisque l'objectif ici se situe sur 4907. J'avais fait une petite erreur de lecture. Malgré tout cette zone de résistance ici qui nous est donnée par la zone des 5010-5018 continue à agir comme zone de résistance. On est bien monté dans la matinée et puis à la faveur d'une stat américaine qui a un peu surpris tout le monde, on a chuté lourdement avant de revenir, j'irais quasiment sur les zones d'ouverture du matin. On voit bien par contre que cette zone ici des 38.2, elle résiste et qu'à chaque fois qu'on veut monter, il y a des forces qui ramènent le CAC beaucoup plus bas. Donc dans ce contexte, étant que l'on n'a pas une cassure ici de cette zone des 5010-5018, c'est toujours un objectif ici de retour ce 4907. Du point de vue des indicateurs, on neutralise. Du point de vue du RSI, le stochastique ressort de sa zone de survente. Alors ce n'est pas un signal d'achat, le signal est valable quand l'indicateur et sa ligne de signal étaient entrées en zone de survente. Donc là on a un petit signal de sortie mais qui n'est pas exploitable. Du point de vue du MACD, on souligne une poursuite baissière et puis les volumes sont toujours inférieurs à la moyenne dans une légère augmentation de la volatilité. Bon, on a eu 2% de volatilité intraday, ce qui n'est pas énorme. Donc pour l'instant, je dirais qu'on en est là, face de stabilisation ici mais à la baisse. C'est-à-dire qu'on a quand même énormément d'éléments ici, j'irais qu'ils plaident dans la faveur d'une poursuite de mouvement baissier. On a déjà ce gap qui n'est pas comblé, un rebond technique qui ne dépasse pas ou qui a du mal à s'affranchir ici de la zone des 38,2% de Fibonacci. Tant que nous avons ces éléments, c'est-à-dire ce gap non comblé, ce 38,2% qui n'est pas vaincu, l'objectif c'est cette zone des 4907 avec, en cas de cassure, un objectif aux alentours des 4833. Alors oui, le Fibonacci a disparu, je l'avais enlevé pour gagner un peu de place. Je vais vous remettre ça tout de suite. Voilà, donc pour calculer le Fibonacci, je le rappelle, on se place sur la phase de consolidation. Alors du coup, qui change puisqu'on a un nouveau point haut, donc on est ici sur les extrêmes de la phase de consolidation. Et donc un objectif ici à 4834 points. Ça, c'est un objectif. Donc rupture ici de cette zone des 4907 sans cassure trop forte ici de la zone des 5018. Puisque dès qu'il y a une cassure de cette zone, il va falloir qu'on réajuste ici la Fibonacci. Donc tant qu'on reste, je dirais, sous les 5010, si on vient casser directement la zone des 4907, l'objectif est ici. Je n'ai jamais dit que si on restait à l'intérieur, on irait un jour ou l'autre sur cette extension. C'est très différent. Et puis dans l'éventualité ici d'une hausse, le point, j'irais à surveiller, ça sera ce gap pour deux raisons. Alors déjà parce que le gap ici impulse une dynamique baissière, le fait d'avoir ici une ouverture sur un fort gap sans aucune volonté de comblement montre qu'il y a une forte pression baissière, donc une grosse dynamique. Le fait que l'on commence à venir ici combler, nous informera sur la dynamique résultante de ce mouvement baissier. Si on comble d'une manière assez facile que l'on clôture au-dessus dès le début, le signal d'invalidation sera là, d'autant plus qu'il y aura un dépassement du retracement des 61,8% de Fibonacci sur un quasi-comblement ici de ce gap. Donc la zone d'enseignement, on a deux zones assez intéressantes, zone des 5018 ici et la zone ici de comblement de ce gap. Donc pour demain, on reste ici sur ces mêmes niveaux. Zone donc de cassure baissière 4907 points, le plus bas ici de la semaine dernière. Zone de début de rebond technique qui commencerait à affaiblir ici la dynamique baissière sur une rupture plus significative des 5018 et notamment à l'attaque des 5052. Si on vient tester ici la zone 5061,8, on restera dans une dynamique baissière mais avec une force moindre par rapport à ce qu'elle l'est actuellement où nous sommes ici sur une phase de baisse, retracement ici de Fibonacci sur le rebond technique. Et si on vient casser ici, eh bien ça serait vraiment un signal de poursuite baissière qui serait relativement fort. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire par rapport aux précédentes séances vu que les zones d'évolution sont quasiment identiques. Voilà donc, pour aujourd'hui il y avait un fixing, c'est F-Show qui gagne encore cette session du fixing, donc bravo à toi. Et puis en ce qui concerne les statistiques, ça ne sera pas applicable pour la prochaine séance puisqu'il y a trop peu d'occurrence sur une configuration équivalente dans les 15 dernières années. Donc à priori on n'arrivera pas à dégager quelque chose de significatif, en tout cas pour ce qui est de la bougie suivante. Voilà donc pour cette analyse technique, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada